Vous en avez assez de vous réveiller plusieurs fois pendant la nuit pour aller aux toilettes. Si vous vous retrouvez à faire des allers-retours fréquents aux toilettes la nuit, vous n'êtes pas seul. La nicturie, ou mixtion fréquente durant la nuit, est un problème courant qui perturbe le sommeil et impacte votre qualité de vie globale. Que vous vous réveillez une ou plusieurs fois, vous vous réveillez le matin certainement fatigué, irrité et frustré de n'avoir pas pu faire une bonne nuit de sommeil. Mais que diriez-vous s'il existait des moyens simples et efficaces de gérer et même d'arrêter ce problème ? Dans cette vidéo, nous explorerons les 8 meilleures façons de ne plus avoir besoin d'aller fréquemment aux toilettes la nuit, pour que vous puissiez enfin bénéficier d'un sommeil réparateur et ininterrompu. Et restez avec nous jusqu'à la fin, car le dernier conseil pourrait bien changer vos nuits pour toujours. Limitez votre consommation de liquide avant le coucher L'une des façons les plus simples et efficaces de réduire la nicturie est de limiter votre consommation de liquide dans les heures précédant le coucher. Idéalement, vous devriez commencer à réduire les liquides environ 2 à 3 heures avant de vous coucher. Cela donne à votre corps suffisamment de temps pour traiter les liquides et réduire la quantité d'urine que votre vessie doit contenir pendant la nuit. Ce n'est pas seulement une question de quantité de liquide, mais aussi de ce que vous buvez. Soyez particulièrement prudent avec les boissons comme le café, le thé et l'alcool, car ce sont des diurétiques connus. Ce qui signifie qu'ils augmentent la production d'urine. Bien qu'une tasse de tisane chaude ou un verre de liqueur puissent sembler relaxants, ils pourraient être la cause de vos fréquents déplacements nocturnes aux toilettes. Essayez plutôt de consommer la majorité de votre apport quotidien en eau plus tôt dans la journée et de boire de petites gorgées d'eau en soirée. Élevez vos jambes le soir La rétention de liquide dans vos jambes pendant la journée peut contribuer à la nicturie, surtout si vous passez beaucoup de temps assis ou debout. La gravité fait que le liquide s'accumule dans vos jambes et, lorsque vous vous allongez la nuit, ce liquide retourne dans votre circulation sanguine, que vos reins transforment ensuite en urine. Élever vos jambes pendant une heure ou deux en soirée peut aider à prévenir cela. Pour ce faire, allongez-vous sur un canapé ou un lit et placez vos jambes sur des oreillers ou contre un mur pour qu'elles soient surélevées par rapport à votre cœur. Cela encourage le liquide à retourner dans votre circulation sanguine et à être traité par vos reins avant que vous ne vous couchiez. Intégrer cela régulièrement dans votre routine du soir peut considérablement réduire le besoin d'uriner la nuit. Le troisième conseil est incroyablement efficace. Mais d'abord, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, car plus vous la partagez, plus elle sera accessible aux personnes qui en ont besoin. Pratiquez la double mixtion La double mixtion est une technique qui consiste à vider complètement votre vessie avant de vous coucher. L'idée est d'uriner une fois, d'attendre quelques minutes, puis d'essayer à nouveau d'uriner pour vous assurer que votre vessie est aussi vide que possible. Cela est particulièrement utile pour les personnes qui ont l'impression de ne pas avoir complètement vidé leur vessie après avoir uriné. Souvent, il reste encore de l'urine dans la vessie, ce qui peut vous réveiller plus tard avec l'envie d'y retourner. En prenant un moment pour vous détendre et essayer à nouveau, vous pouvez vous assurer que votre vessie est vraiment vide, réduisant ainsi la probabilité d'être dérangée par le besoin d'uriner pendant la nuit. Cette technique peut être particulièrement efficace lorsqu'elle est combinée avec d'autres stratégies, telles que la limitation de l'apport en liquide et l'élévation des jambes. Adaptez votre alimentation Votre alimentation joue un rôle important dans la santé de votre vessie, et certains aliments peuvent l'irriter, entraînant une augmentation d'émixtion. Surtout la nuit Les aliments épicés, par exemple, contiennent de la capsaïcine, qui peut irriter la muqueuse de la vessie et augmenter votre envie d'uriner. De même, les aliments acides comme les agrumes et les tomates peuvent également en provoquer une irritation. Les édulcorants artificiels présents dans les sodas light, les produits sans sucre et même certains médicaments, peuvent être des irritants pour la vessie chez certaines personnes. Si vous souffrez fréquemment de nicturie, il vaut la peine d'examiner de plus près ce que vous mangez et buvez, surtout le soir. Essayez de tenir un journal alimentaire pour suivre ce que vous consommez, et voir si vous remarquez des liens entre certains aliments et vos mixtions nocturnes. En identifiant et en évitant ces irritants pour la vessie, vous pouvez aider à réduire la fréquence des mixtions nocturnes, ce qui conduit à un sommeil plus réparateur. Entraînez votre vessie L'entraînement de la vessie est une technique qui consiste à augmenter progressivement le temps entre vos visites aux toilettes pendant la journée. L'objectif est d'apprendre à votre vessie à contenir plus d'urine, réduisant ainsi la fréquence des mixtions, y compris pendant la nuit. Pour commencer l'entraînement, essayez de retarder vos visites aux toilettes de 10 à 15 minutes, lorsque vous ressentez l'envie d'uriner. À mesure que vous vous sentez plus à l'aise, augmentez progressivement le temps entre les visites. Avec le temps, votre vessie s'habituera à contenir plus d'urine, et vous constaterez que vous besoin d'aller aux toilettes moins fréquemment. Cette technique nécessite de la patience et de la cohérence, mais elle peut être très efficace pour gérer la nicturie. Il est également conseillé de combiner l'entraînement de la vessie avec d'autres stratégies, telles que la double mixtion avant le coucher, pour maximiser ses bénéfices. Gérez vos médicaments Certains médicaments peuvent avoir des effets secondaires qui augmentent la production d'urine, entraînant des mixtions plus fréquentes la nuit. Les diurétiques sont souvent prescrits pour des conditions telles que l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque. Ils aident votre corps à éliminer l'excès de sodium et d'eau. Bien que ces médicaments soient importants pour gérer votre santé, les prendre trop près de l'heure du coucher peut entraîner de la nicturie. Si vous suspectez que vos médicaments contribuent à vos mixtions nocturnes, il est important d'en parler à votre médecin. Il pourra ajuster votre dose ou vous suggérer de prendre vos médicaments plus tôt dans la journée pour réduire leur impact sur votre sommeil. De plus, d'autres médicaments comme certains antidépresseurs ou médicaments contre l'hypertension peuvent également avoir des effets diurétiques ou d'étendre les muscles de la vessie, entraînant des mixtions plus fréquentes. Consultez toujours votre médecin avant de modifier votre traitement, car il pourra vous guider sur la meilleure approche pour gérer à la fois votre état de santé et votre nicturie. Restez actif pendant la journée. L'activité physique joue un rôle crucial dans le maintien de la santé globale et peut être particulièrement bénéfique pour gérer la nicturie. Un exercice régulier aide à réduire la rétention de liquide dans votre corps, ce qui peut diminuer de manière significative la quantité de liquide que vos reins doivent traiter pendant la nuit. Lorsque vous êtes actif, votre corps circule les fluides plus efficacement, empêchant leur accumulation dans vos membres inférieurs, une cause fréquente des mixtions nocturnes. De plus, l'exercice peut améliorer la fonction de votre vessie en renforçant les muscles qui la soutiennent, ce qui peut vous aider à mieux contrôler l'envie d'uriner. Visez au moins 30 minutes d'exercice modéré la plupart des jours de la semaine. Cela peut aller de la marche rapide, de la natation ou du vélo, à des activités plus intenses comme le jogging ou le renforcement musculaire. Une activité physique régulière favorise également une gestion saine du poids, un autre facteur important, car un poids excessif peut exercer une pression supplémentaire sur votre vessie. En restant actif pendant la journée, vous améliorez non seulement votre santé globale, mais vous prenez également une mesure significative pour réduire la nicturie et profiter d'une nuit de sommeil plus réparatrice. Établissez une routine de coucher. La manière la plus importante d'arrêter les mixtions fréquentes la nuit est d'établir une routine de coucher cohérente et apaisante. L'horloge interne de votre corps, ou rythme circadien, joue un rôle majeur dans la régulation de diverses fonctions corporelles, y compris l'urination. En vous couchant et en vous levant à la même heure chaque jour, vous aidez votre corps à développer un rythme naturel qui favorise un meilleur sommeil et réduit les perturbations, y compris le besoin d'uriner pendant la nuit. Une routine de coucher bien établie aide également à signaler à votre corps qu'il est temps de se détendre et de se préparer à dormir, ce qui peut réduire le stress et l'anxiété, deux facteurs qui peuvent exacerber la nicturie. Votre routine pourrait inclure des activités telles que lire un livre, prendre un bain chaud, pratiquer des exercices de respiration profonde ou méditer. Évitez les activités stimulantes comme l'utilisation d'appareils électroniques, regarder la télévision, ou encore vous engager dans des tâches liées au travail juste avant le coucher, car elles peuvent interférer avec votre capacité à vous détendre et à vous endormir. De plus, réduire l'apport en liquide et éviter les substances diérétiques comme la caféine et l'alcool en soirée devrait faire partie de votre routine. En créant un environnement calme et consistant avant de vous coucher, vous pouvez apprendre à votre corps à dormir toute la nuit sans interruption fréquente aux toilettes. Ce qui mène à un sommeil plus réparateur et un bien-être général amélioré. Réduire les mixtions fréquentes la nuit est possible grâce à quelques ajustements simples dans votre routine quotidienne. En limitant les liquides avant le coucher, en adoptant des techniques comme l'entraînement de la vessie et la double mixtion, en gérant vos médicaments, ou en restant actif, vous pouvez améliorer la qualité de votre sommeil. Alors adoptez des habitudes saines pour retrouver une vie saine. Ensemble, vieillissons mieux. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, mettez un pouce levé, abonnez-vous et partagez ces précieuses informations autour de vous. En attendant de vous retrouver avec d'autres conseils pour mieux vieillir, prenez soin de vous et restez en bonne santé. Sous-titrage ST' 501